Ce matin-là, le centre commercial est inhabituellement très peu fréquenté. La pandémie et les mesures sanitaires coercitives de la Jordanie ont maintenu les gens chez eux. Habitués à faire les magasins et acheter des vêtements neufs pour l'Eyid, les Jordaniens conviennent tous que cette année-là n'est pas du tout comme les autres. Normalement, avant les vacances de l'Eyid, vers la dernière semaine du Ramadan, le centre commercial est bondé, avec beaucoup de gens qui se préparent pour la fête et font le shopping. Cette année-là, c'est différent, les gens dépensent beaucoup moins et ne se préparent même pas pour l'Eyid. Même si vers le début du mois de mai, la Jordanie avait annoncé la relance de tous les secteurs économiques du royaume, de nombreux Jordaniens affirment que la situation financière est inquiétante. Raison principale, un confinement très strict imposé par le pays pour empêcher la propagation du Covid-19, une situation qui affecte considérablement l'économie du pays. L'ambiance de l'Eyid cette année-là est différente des autres années. Nous subissons les circonstances actuelles, mais nous, en tant que peuple éduqué et conscient, nous allons nous adapter à cette situation. Aujourd'hui, j'amène ma fille avec moi ici au centre commercial et elle se demande pourquoi les choses ont changé cette année-là. Elle essaye d'être compréhensive en tout cas. Les commerces vivent un état de stagnation, voire une chute libre pour plusieurs raisons. La première étant la pénurie de liquidités à cause de la perturbation des secteurs économiques, dont la plupart sont en faillite depuis plus de deux mois. L'autre raison, c'est que nous avons un temps limité de travail. Nous avons quatre ou maximum cinq heures de travail à cause de l'état d'urgence sanitaire. Le lundi 18 mai, le Conseil des ministres jordaniens a décidé que les fonctionnaires qui constituent la grande partie du secteur public jordanien reprendraient le travail après les trois jours de fête de l'Eyid. Mais le gouvernement continuera d'appliquer le couvre-feu nocturne jusqu'à nouvel ordre, ce qui signifie que les entreprises continueront de souffrir et que des emplois seront perdus.